Ça vous dérangerait pas de vous marier avec un sans-papier ? Ah non, jamais. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Bigs Belleville. Ah ouais, c'est pas la première fois, il est toujours là sur ma chaîne, moi également sur sa chaîne. Les termes d'aujourd'hui c'est quoi mon gars ? C'est pourrais-tu sortir avec un sans-papier ? Ah ouais, c'est dur, en tout cas, les gens qui vivent en France ou dans des pays étrangers, c'est difficile pour eux de s'en sortir quand ils n'ont pas de papier. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, ça vous dérangerait pas de sortir avec un sans-papier ? Avez-vous un message de motivation pour eux ? Lâchez-vous dans le soit commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Peace. Mon fils m'a dit « Maman, le jour où tu me ramènes un homme à la maison, je le tue. » Donc c'est ton fils qui décide à ta place ? Ouais, les noirs c'est toujours eux qui décident. Et là on part des sans-papiers, pourquoi pas t'es mariée avec un sans-papier ? C'est trop de problèmes. Trop de problèmes ? Ouais. Comment ? Parce que le jour où il va avoir les papiers, il va se barrer, comme ils font tous. Là c'est les préjugés en fait. Non mais tout le monde fait ça. Bah non mais c'est la même chose. Tout le monde fait ça ? Bah la plupart, que ce soit aux femmes. Dans ta famille, t'as un exemple ? Non, pas dans ma famille, mais des connaissances, ouais. Donc là on est avec ? Kenza. Donc Kenza, est-ce que tu pourrais sortir avec un sans-papier ? Avec un sans-papier ? Ouais. Ouais, je m'en fous. Et au moyen, ma prêve va me faire un coup à l'envers, est-ce ? Moi je pourrais pas. Clairement, parce qu'il va essayer d'avoir les papiers, après il va partir, c'est mort. Je veux pas. Mais c'est pas le jeu pour dire ça en fait ? Oui, je suis pas le jeu pour dire ça, mais les personnes que je connais qui sont sortes avec des sans-papiers, bah c'est ça en fait. Les personnes que tu connais ? Ouais, je connais des personnes. Non, des connaissances. Ah ouais ? Ouais. Plus ou trois ? Combien de personnes que tu connais ? Non, pas beaucoup. Une ou deux, je sais plus. Une ou deux, ouais. Tout ça, ça t'es... Tu te méfies en fait ? Voilà. Non. Non ? Non. Pourquoi non ? Bah... En fait ça... Ouais, je sais pas en fait, mais... C'est pas trop, je me suis pas posé la question. Sinon ? Je me suis posé la question en fait. Non, moi non. Moi je suis pour, mais en même temps contre. C'est-à-dire ? Bah, en vrai, si on aime la personne, pourquoi pas ? Mais faut que la personne aussi se débrouille pour avoir les papiers, parce qu'elle peut partir du jour au lendemain du pays. Est-ce que toi tu pourrais l'aider à faire ça ? Bah, oui. Si tu l'aimes pas, la personne, ouais, ouais. Donc toi tu serais pour ? Oui. Mais ça dépend les circonstances, on va dire. S'il y a de l'amour et que tu sens que la personne est sincère, pourquoi pas ? Donc toi ça te dérange pas ? Non, ça me dérangerait pas. Et en mode si, par exemple, on va dire que t'es en couple avec lui, mais il te l'annonce qu'au bout d'un an ? Bah, je pense que la personne, ça veut dire qu'elle aurait honte du fait qu'elle soit sans papiers. Du coup, tu lui pardonnes ou pas ? Oui, je lui pardonne. Après, je pourrais peut-être même l'aider aussi à faire des démarches pour avoir les papiers, mais non, pour moi, il n'y a pas de problème. Donc pour toi, il n'y a pas de problème ? Même les risques, t'es prêt à prendre des risques pour lui ? Bah, des risques, oui. Ça dépend si vraiment... Il peut se faire attraper par la police, il peut... Oui, moi ça dépend si la personne est sincère et que je l'aime. Si c'est l'amour de ma vie, oui, je vais l'aider, c'est sûr. Si c'est une personne comme ça, Langueda, non, je vais... Alors, bonjour et bienvenue. Merci. Ça va ? Ça va. On est avec qui aujourd'hui ? Clara. Moi, c'est dégayé, moi. Ouais, ok. Alors, dis-moi, est-ce que tu te vois sortir avec un sans-papiers ? Non. Non ? Non. Et pour quelles raisons ? Bah, il n'a pas de papier. Il n'a pas de papier ? Ouais. T'es né avec tes papiers, toi ? Ouais. T'es né avec tes papiers ? Bah, je crois. T'es né avec tes papiers ? J'en sais rien. Dis-moi, parce qu'il n'a pas de papier, tu ne peux pas te mettre avec lui ? Bah, c'est compliqué. Imaginez qu'il se marie avec moi juste parce qu'il n'a pas les papiers, tu vois. Mais tu peux aussi l'aider à avoir ses papiers. Ouais, mais s'il ne m'aime pas, il fait ça juste parce qu'il veut les papiers. C'est pas cool. Donc, dites-moi, pourrez-vous sortir avec une meuf sans-papiers ? Ou un garçon ? Ou un garçon. Oui, je pourrais. Mais je pense qu'il y aurait quand même un certain nombre de choses. Il faut être pragmatique. Si c'est à sans-papiers, il risque quand même d'avoir quelques problèmes avec l'administration. Je suis pas sûr de pouvoir gérer ça. Franchement. Vous n'aimez pas trop les risques, quoi ? Oui. Oui, voilà. Sinon, le garçon, il a tout à fait le droit de vivre et tout à fait le droit d'être ici. Mais il faut rester réaliste. Ce qui peut poser problème, c'est la police. Je l'héberge. Pas de problème pour moi. Si la police arrive, ils sont un peu énervés en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je suis au courant. Ils sont un peu énervés en ce moment. Je n'ai pas envie. Dites-moi les filles, est-ce que vous pourrez vous marier avec un sans-papiers ? Non. Si tu aimes et tu l'aimes, c'est bon. Si non, non. Et toi ? Un sans-papiers, s'ils se marient pour les papiers, non. Oui. Mais après, je ne pense pas que ça soit un problème. Pas plus que ça. Je ne pense pas, non. Pourquoi ? Impossible. C'est quoi qui te bloque ? Qu'il n'a pas de papiers. Pour toi, c'est vraiment un frein. On ne peut pas partir en vacances et tout. Et du coup, ça ne te dit pas de lui en faire ? De lui en faire ? Oui, genre en mode, ça fait un an que tu es avec lui et il te dit que je n'ai pas les papiers. Je ne suis pas avec lui s'il n'a pas les papiers. Oui, mais tu ne sais pas au bout d'un an. Maintenant, je vais demander si tu as les papiers. On va dire maintenant à ton prochain rendez-vous, tu as les papiers, direct. Oui, direct. Et toi ? Oui, pareil. Pareil, il faut qu'ils aient les papiers. Oui. Pour vous, c'est vraiment impossible. Oui, impossible. Pourquoi tu te marais avec un sans-papier ? Eh oh, dis-moi si tu peux te marier avec un sans-papier. Salut. Salut. Oui, tu vas bien ? Oui, toi, ça va ? Oui, super bien. Pourquoi tu as cette voix ? Comment ? Garçon ou fille ? Oui, je suis garçon en fait. Pourquoi la voix un peu aiguë ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais ? Ça l'aise. Alors, dis-moi, est-ce que tu te vois sortir ? Oh là, t'es qui ? Alexis. Alexis, t'es qui par rapport à lui ? Lui, c'est une danseuse professionnelle et moi, je suis un danseur professionnel. Ah ok, d'accord. Alors, dis-moi, ça ne te dérangerait pas de sortir avec une sans-papier ? Avec une meuf qui est en situation irrégulière. Alors, il faudrait que je la connaisse bien en fait. Il faudrait que je la connaisse bien parce que c'est vrai que parfois elles sont mal intentionnées. Il faudrait que je me méfie mais sinon, si tout se passe bien, ok. Pourrais-tu te marier avec un sans-papier ? Un sans-papier ? Oui. Bah ouais, s'il est bien, s'il a un bon cœur, s'il a du charisme, moi je me marie avec lui. Pas d'hypocrisie, c'est-à-dire ? Non, c'est vrai. S'il a du charisme, il a un bon cœur, il est bien, je me marie avec lui. Après, il va trouver la possibilité, non ? C'est pas un problème. Ah oui, d'accord. Et si t'es en couple avec lui, au bout de six mois, il t'est dit non, j'ai pas de papier. Comment tu vas le prendre ? Bah non, là, tu fais mal de le prendre. Parce qu'il fallait le dire depuis le début. Ça va pas le faire. Mais depuis le début, il avait peut-être peur, il n'avait pas encore gagné ta confiance et il pouvait pas dire tout comme ça au début. Non, ça veut dire qu'il n'a pas le courage. Pour moi, une personne qui a le courage a dit les choses depuis le début. Et si vous êtes en couple avec lui, au bout d'un an, il vous dit clairement que non, j'ai pas de papier. Comment vous allez le prendre ? Bah ouais, mal, parce qu'il ne l'a pas dit au début. On peut se dire qu'il nous a peut-être menti que s'est mis avec nous pour les papiers, justement. Alors qu'il avait dit au début, peut-être qu'on l'aurait mieux pris. Trahison. Trahison. Ça veut dire qu'au bout d'un an, il a attendu qu'on s'attache. Mais il avait peut-être peur. Ah bah non. Il a peur que tu l'aies quitté. Ouais, mais non, c'est chaud. Non, non, trop. Et si tu es en couple avec lui, au bout de six mois, il t'est dit que non, j'ai pas de papier. Comment tu vas le prendre ? Bah, c'est rien. Ouais, c'est rien, je trouve. Non, il a attendu six mois, quand même. Bah, c'est pas grave. Au bout de... directement, en fait. Bah oui, direct. Moi, je trouve que c'est pas grave. Elle est devant la caméra, en fait. Il n'est pas... voilà. Non, moi, je trouve que c'est pas grave. Bah si, c'est mieux de le dire directement. Bah si, on apprend à se connaître, autant de le dire directement. C'est comme si je t'avais dit, au bout de six mois, tu me disais qu'il t'a un enfant. C'est bizarre, non ? Oh, excusez-moi, bonjour. 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 Vous êtes en couple ? Ouais. Vous allez avec elle ? Non. Mais pourquoi ? Parce que je suis avec elle. Mais il faut partager, gros. Je ne sache pas, pourquoi tu veux partager. Tu peux aller avec moi ou pas ? Non. Non. Ça vous dérangerait pas que votre fils vous présente une fille qui n'a pas de papier ? Non, je vais me marier avec elle et... Comment ça vous dérangerait pas ? Bah, à elle de trouver des papiers pour vivre heureux. J'aime bien l'amour, vivre en cas... Parce que nos parents s'y influencent des relations. Les parents ? Ouais, nos parents s'y influencent des relations de nos enfants. À son choix, qu'il aime une fille et un garçon, pour moi, c'est pareil. Ce sera toujours mon fils. Et toi, ça ne te dérangerait pas ? Je ne sais pas, écoutez. Si tu es amoureux d'une fille qui n'a pas de papier ? Ouais, quand même, c'est un peu dérangeant. Mais ça peut aller. On verra tout ça. On verra tout ça. On va te retrouver sur YouTube ou quoi ? Ouais, c'est YouTube. Non, mais je ne sais pas, c'est bizarre un peu. Trop de complications après, franchement. Pour toi, c'est trop compliqué. Du coup, tu ne veux pas être... Ouais, c'est même. Ok. Donc toi, c'est contre. Non, ouais, c'est mort. Si tu avais un message à passer au sans-papier, ça serait quoi ? Franchement, du courage. Ouais. Et de la force. De l'encouragement, ouais. Beaucoup d'encouragement, parce que ça doit être très très dur. Et c'est pas facile, ouais. Courage à vous. Et si tu avais un message à passer au sans-papier, ça serait quoi ? Bah... vous ne serviez pas du mariage pour faire vos papiers. Mariez-vous avec une Française ? Voilà, c'est son conseil. Ouais, voilà. Moi, je dis aussi au sans-papier, gardez courage et la France veut de vous, la France a besoin de vous. Et on a vraiment besoin de vous pour... Parce qu'il y a des Français, ils ne veulent pas travailler dans certains milieux et on a besoin de vous, voilà. C'est super. En tout cas, un très bon message, je te remercie. Bisous, big up. De pas lâcher l'affaire, de continuer, de se battre parce que c'est leur droit, c'est leur droit. Ils ont le droit de... parce que déjà, si t'as pas de papiers, tu peux pas travailler déjà. Donc, franchement, j'ai l'air de ne rien lâcher, en fait, on va dire. Bah, de se battre pour avoir les papiers. Force à eux. Ouais, force à eux. Force à vous. Qu'avez-vous envie de dire au sans-papier ? Faites attention à des jeunes filles comme nous, parce qu'on va vous emmener vraiment soit en prison, soit on vous fait retourner au bled, clairement. Et si vous avez un petit message au sans-papier ? Imagine un sans-papier qui te regarde là. Faites le mariage pour avoir les papiers. J'ai rien à dire. Au sans-papier ? Ouais. Bah, pour avoir des papiers, vous connaissez, il faut grimper, sauver des enfants, vous connaissez. C'est le seul moyen. Il faut sauver des enfants. Il faut sauver des enfants, c'est ça. Ah ouais ? C'est ça. En tout cas, il est marrant. Bah, bon courage. Bon courage. Force. Force. En tout cas, je vous remercie les filles. Merci. Y'a pas de soucis.